C'est dire en quelque sorte, comme dirait certains, aux premiers de cordée, n'oubliez pas les derniers de cordée. Et je crois beaucoup, moi, à cette métaphore, pour celles et ceux qui aiment la montagne. Et c'est à dessein que j'ai employé cette formule. Il file sa métaphore, mais en essayant de la corriger un petit peu. Donc c'est vraiment ce discours, je pense qu'il a été énormément travaillé. Vous voyez, on essaye de servir un peu tout le monde, et c'est vraiment du grand en même temps. Rassurer les classes les plus fragiles de la population, une obligation pour le président de la République, et une tâche qui risque d'être compliquée après les allègements fiscaux qu'il a accordés aux plus aisés. La transformation de l'ISF, désormais réduite au patrimoine immobilier. La suppression annoncée de l'exit tax qui ciblait les délocalisations fiscales des chefs d'entreprise. Ou encore la célèbre flat tax. Des aides directes pour les ménages les plus aisés, qui s'opposent aujourd'hui à un plan de lutte contre la pauvreté, étalé sur plusieurs années. Les cadeaux fiscaux avec la réforme de l'impôt sur la fortune, la flat tax de 30% sur les épargnants, ça représente un cadeau de 5 milliards, et c'est cash, c'est rentré en vigueur tout de suite, chaque année 5 milliards. Là, on parle d'un plan sur 4 ans de 8 milliards, ça fait 2 milliards par an, et puis surtout, on ne sait pas quelle est la part dans cet argent de ce qui va être redéployé des crédits qui existent déjà, et de l'argent nouveau. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le même registre. Des questions sur le financement de ce plan de lutte, et une attente de résultats, qui permettront peut-être à Emmanuel Macron de ne plus être surnommé le président des riches. Alors, est-ce qu'elle est tournée, cette fameuse page du président des riches, d'après vous, Geoffroy Didier ? Je crois que les Français sont de plus en plus fatigués, voire exaspérés, de ces grands plans de communication, un plan de communication mondain, sur la pauvreté, au plein cœur du 16e arrondissement, l'un des arrondissements les plus onéreux de la capitale, et puis on l'a attendu, ce plan de communication. Parce qu'on nous a expliqué, au mois de juin, que les pauvres attendraient la fin de l'été, puisqu'il y avait la Coupe du Monde, et puis les mesures d'Emmanuel Macron seront votées en 2020, s'appliqueront donc en 2021. Nous sommes en 2018. De quoi parle-t-on ? Il va peut-être falloir quand même qu'Emmanuel Macron arrête cette communication, arrête ses incantations et ses coquetteries orales dont il a fait preuve aujourd'hui, avec le filage de sa métaphore sur la montagne, dont on n'a pas grand-chose à faire, et puis surtout que de contradictions. Parce que d'un côté, il prétend vouloir aider ceux qui en ont le plus besoin, et de l'autre, il crée des nouveaux pauvres. Il crée des nouveaux pauvres, par exemple, avec les retraités qui ont été matraqués fiscalement. Il crée des nouveaux pauvres aussi en baissant les APL, dont un tiers des bénéficiaires vivent sous le seuil de pauvreté. Ce que j'aimerais de la part d'Emmanuel Macron, ce n'est pas seulement de la communication, c'est que ceux qui disent aujourd'hui, ils le fassent vraiment et non pas après-demain, et surtout qu'il y ait un peu de cohérence dans la politique qu'ils mènent. Il y a des sommes importantes quand même qui sont en jeu, Georges-Marc Benhamou, 8 millions sur 4 ans, pour venir en aide à 8 800 000 pauvres, recensés en tout cas l'année dernière. On rappelle que le seuil de pauvreté, il est à 1026 euros par mois, 60% du revenu médian, et qu'il y a eu ce chiffre aussi qui a été donné par le Secours populaire la semaine dernière, un Français sur cinq a du mal à se nourrir. Est-ce que ces 8 milliards en 4 ans, ils vont suffire à éradiquer la pauvreté, cette pauvreté importante en France en une génération comme la première Emmanuel Macron ? – Moi, je ne suis pas suffisamment compétent, et votre chroniqueur économique tout à l'heure parlait des 5 milliards de cadeaux faits aux riches, je vais vite, et contre 2 milliards pendant 4 ans seulement. Moi, je crois que c'est un plan d'urgence qui aurait dû être pris depuis 20 ans. – Lui, il dit que ce n'est pas un plan d'urgence, justement, Emmanuel Macron. – Moi, je vous dis que c'est un plan d'urgence. Il y a 20 ans que des élus locaux pointent, la première conversation, c'était avec un homme de droite, vous connaissiez, c'était avec Charles Pasqua qui a tiré mon attention, le jeune journaliste, sur la famine des pauvres dans les écoles des Hauts-de-Seine. Il y a 20 ans qu'on aurait dû bouger sur ces questions, et c'est vrai que les élus locaux commencent à bouger. Non, je pense que c'est un plan d'urgence parce qu'une partie de la société décroche. Les classes moyennes, on voit bien, c'est dans toutes les grandes études de prospective, entre la France du haut et la France du bas. Donc, il y a une urgence sur les très pauvres, il y a une urgence sur les classes moyennes basses, et une urgence sur les classes moyennes moyennes, et une urgence sur les classes moyennes supérieures. Donc, c'est un plan d'urgence, je ne pense pas, que ça résoudra tout. Cependant, il y a des choses et des pistes vraiment intéressantes. La détection au niveau de l'enfance, ça, c'est très important. Il y a une attention à ce décrochage-là et à ces mesures-là. On dit qu'il y a un petit Mozart dans toutes les familles, il ne faut pas qu'on assassine. On voit bien la vision, et c'était aussi une des réussites, peut-être une des rares de ce gouvernement sur l'éducation. En tout cas, c'est la poursuite de la politique de Blanquer, de découplement des classes. Ça, c'est très important. L'attention faite à ces fameux repas, mais il ne faut pas que ce soit un gadget, et attention à l'application. La cantine pour un euro. Le diable se trouve dans les détails. Si vous faites un petit déjeuner, vous faites un petit coin dans un préau pour les pauvres, il faut faire attention à la manière dont on va appliquer ces mesures. Ne pas assigner, parce que rien ne serait pire que de créer des pauvres manteaux. Le revenu universel, on pourrait beaucoup en parler, ça peut être une idée géniale, si on creusait l'idée soit version amont, pourquoi pas, soit version libérale, ce qui est indépendant, mais là, ce n'est pas un vrai revenu universel. On pourrait en parler. Le revenu universel d'activité, le but de ce plan, en tout cas dans la bouche du président, c'est justement le contraire du plan d'urgence, c'est un plan beaucoup plus ambitieux que ça. Écoutez. Ce plan de prévention et de lutte contre la pauvreté, ça n'est pas un plan de charité. Ce n'est pas un plan charité, car il ne s'agit pas de permettre de vivre un tout petit peu mieux dans la pauvreté. Il s'agit de sortir de la pauvreté. Alors évidemment, il dénonce le saupoudrage, Emmanuel Macron. Il avait déjà dit un petit peu la même chose, mais sous une toute autre forme. Souvenez-vous. Moi, je suis fait un constat qui est de dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens, ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Anne-Claire-Ruel, c'est un peu la même chose, mais dit autrement. Comment dire ? Non, ce n'est pas tout à fait la même chose, dit autrement. Le fond est le même. Le fond est le même. Ce n'est pas tout à fait... Il y a un recentrage, il y a un rééquilibrage de la communication d'Emmanuel Macron. Si on prend un peu de champ, ça a commencé déjà l'annonce d'Edouard Philippe des mesures à venir. C'était pour montrer la force réformatrice d'Emmanuel Macron, qu'il appelle transformation, mais voilà, la force réformatrice. En annonçant déjà que c'est lui qui allait porter effectivement ce fameux plan qui a été retardé, on l'a déjà dit. Il y a autre chose qui s'est passée entre-temps, qui n'a rien à voir, mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez eu la rencontre fortuite entre Mélenchon et Macron à Marseille. Oui, dimanche. Et là, vous avez Macron qui... Emmanuel Macron ? Oui, fortuite. Plus ou moins. Fortuite entre guillemets. Voilà, il y avait des guillemets, entre guillemets. Et vous avez Emmanuel Macron qui explique que Jean-Luc Mélenchon n'est pas son ennemi. Et donc il se positionne déjà un peu au-dessus de la mêlée. Et ça rappelle un peu la campagne où il expliquait qu'il ne fallait pas siffler les adversaires. Vous avez ensuite la rencontre, non fortuite, chez ATD Carmond, où sans caméra, en début de semaine, il rencontre les associations pour être dans une situation de terrain. Sans caméra, il reste 5 heures sans caméra. Oui, mais pourquoi ? Vous savez très bien, parce que les gens, à la sortie, expliquent que le président a fait montre de... Il a écouté les gens, il a bien évidemment... C'est possible. Est-ce qu'il s'est posé ? Bien sûr, mais c'est aussi une stratégie de communication. Et là, vous avez l'annonce de ce plan. Et j'en rajoute une séquence aussi, évidemment, avec la reconnaissance de la torture dans le cas de M. Oudin. Oui, d'accord, oui. C'est large, mais c'est aussi un revirement un petit peu à gauche. Donc toute cette séquence de communication... C'est pas ce qu'aurait dit Albert Camus, à mon avis, mais toute cette séquence de communication... Il y aurait à dire, il y aurait à dire. Il y aurait à dire sur ce sujet-là. Il rééquilibre un peu l'image de Emmanuel Macron. La communicante, je trouve que c'est bien la communication. Et vous avez raison d'analyser ça, mais je pense que les Français sont plus intelligents que vous et moi. Je pense qu'ils voient, et que vous aussi, ils voient les grosses ficelles. Ils voient les ficelles. Vous avez déjà vendu le truc. Est-ce que le président des riches va devenir le président des pauvres ? Évidemment non. Évidemment non. C'est un travail cumulatif. C'est peut-être des mois. Peut-être que ça n'arrivera jamais. Vous m'avez coupé, Georges-Marc. J'allais y venir. Effectivement, c'est le récit qu'on tente de nous montrer. Mais effectivement, pour moi, c'est plié. Ça ne changera pas. C'est-à-dire que le président des riches va rester tel quel. Il va falloir le mesurer, évidemment, dans les sondages d'opinion. Mais je pense que cette perception est ancrée à tout jamais. Moi, j'ai une idée. Moi, je vais vous dire. Le plan pauvreté, il faudrait décider de savoir qu'est-ce qu'un pauvre. Est-ce que les retraités qui ont moins... Vous avez dit un 1026 euros par mois. 60% du revenu médian, 8 800 000. Il y a beaucoup plus que 8 millions en France. Et donc, il y a vraiment à discuter de ça. Mais moi, ce que j'aimerais... Est-ce que... Ce pourquoi, d'ailleurs, les Français, c'est aussi une partie du désenchantement, et c'est là où Emmanuel Macron peut renouer ce lien avec les Français, c'est qu'en fait, c'est un plan richesse pour tous, prospérité pour tous. Un peu comme Guizot au 19e siècle, enrichissez-vous. C'est pour ça qu'il a été élu Macron. Oui, bien sûr. Et donc, c'est bien de faire un plan pauvreté, et c'est important. Mais ce qu'attendent les Français aujourd'hui, c'est effectivement des solutions économiques qui ne soient pas forcément conventionnelles, et qui soient peut-être plus audacieuses et peut-être plus rapides. Vous décryptez la communication. Moi, je vais vous décrypter l'inaction. L'inaction d'Emmanuel Macron. Parce qu'en réalité, les 8 milliards qu'on nous annonce, c'est de l'argent qu'on redéploie, et on change la forme et l'angle de vue de milliards qui sont déjà plus ou moins investis. 8 milliards sur 4 ans. Oui, mais je crois que les Français ne croient plus du tout dans les milliards qu'on leur assène. Moi, je vous donne un exemple concret sur quelque chose que je connais. Je suis vice-président de la région Île-de-France, en charge du logement et de la rénovation urbaine. Vous vous souvenez des grandes annonces d'Emmanuel Macron au moment du rapport Borloo. On nous a dit qu'on passait de 5 milliards, là aussi on nous a parlé de milliards, à 10 milliards d'euros, et qu'on doublait la mise pour sauver les quartiers les plus en difficulté. Est-ce que vous savez, dans la loi de finances 2018, combien l'État a mis sur la table le même qui nous parle d'un doublement de 5 milliards ? À 10 milliards d'euros, 15 millions d'euros seulement. C'est-à-dire qu'il y a la grande communication que vous décryptez, c'est votre rôle. Il y a les images, effectivement, qu'on nous transmet, où on parle de milliards et de milliards et de milliards. Et quand on regarde ce que l'État met concrètement sur la table pour mettre en œuvre ses politiques, il y a donc de grands mensonges d'État qui sont d'autant plus coupables qu'on parle de rénovation urbaine. Il marche aussi quand la droite est au pouvoir. Je suis bien d'accord. Vos amis n'étaient pas mauvais dans ce genre de tour, de passe-passe. La seule chose que je vais vous dire, c'est que le Nouveau Monde est malheureusement le même que l'Ancien Monde. Et il y a l'Ancien Monde, d'ailleurs, qui se moque du Nouveau Monde. Souvenez-vous, François Hollande, c'était un peu l'apogée de cette histoire de président des riches. Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup. C'est ce que vous pensez ? Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches. Vous avez ma réponse. Il avait réussi son bon mot. C'est pour ça qu'il était fort. C'est le roi des bons mots et c'est vrai que c'était assez cruel. Le point faible du plan qui a été annoncé, et je suis assez d'accord avec Geoffroy Didier, c'est le temps. C'est que ça va mettre du temps, puisque notamment le revenu universel de l'activité, il faut une loi. Le service public aussi, l'innovation et l'association, il faut une loi. Il y a deux points majeurs. Ça sera 2020, la discussion. Donc pas d'effet. En gros, comme beaucoup de présidents, Emmanuel Macron travaille pour son successeur. On verra s'il est réélu. Mais c'est souvent comme ça. Ça fait 30 ans qu'ils font ça et ils bossent pour leurs successeurs. En revanche, je ne suis pas d'accord. Il y a des choses qui sont nouvelles. Quand on regarde le plan, il y a par exemple les travailleurs sociaux et Pôle emploi qui vont travailler ensemble. Jusqu'à maintenant, ils bossaient séparément pour l'intégration de gens qui sont en difficulté. Pôle emploi va s'occuper au bout d'un mois des gens en difficulté. Avant, ça mettait six mois. Et on baisse le nombre de conseillers de Pôle emploi. Vous leur donnez de nouvelles missions avec moins de conseillers. Comment voulez-vous qu'ils fassent le job et qu'ils remplissent leurs missions ? Si effectivement, on est à moyen constant avec les gens qui travaillent à Pôle emploi et les travailleurs sociaux, je suis d'accord, il ne faut pas qu'il y ait de baisse d'effectifs à ce moment-là. Il y a une méthode qui consiste quand même à améliorer. Ça fait huit mois, un an qu'ils travaillent dessus. On ne peut pas considérer quand même que tout ce qui est fait est mauvais. La difficulté, c'est comment attendre 2020, 2021, 2022 ? C'est une fois de plus le temps. Tous les présidents ont eu ce problème. Comment faire patienter ? Surtout que les Français n'ont pas forcément confiance en Emmanuel Macron sur cette question. Ils sont presque 80 %, 4 Français sur 5, à penser qu'il n'est pas l'homme de la situation pour les plus pauvres. Jean-Jean-Marc Benemoux. Il y avait une occasion formidable. Un défi pour un libéral ou pour un social-démocrate, c'était le revenu universel. Cette idée, elle est absolument extraordinaire. Qu'elle soit défendue par la gauche. Amant, elle peut avoir des défauts, ou par des libéraux. C'est une idée. Les vrais pauvres de demain, ce sont les victimes de la révolution numérique. Ce sont demain les gens qui, dans le travail de la chaîne, seront remplacés par les robots. Ce sont les juristes qui seront remplacés par les robots. Ce sont les prothésistes dentaires qui seront remplacés par les robots. Et donc, on va demain avoir un vrai coup de torchon, mais demain à 5 ans, puisque dans 10 ans, on ne connaît pas 50% des nouveaux emplois. Il y a aussi, vous savez, la théorie schumpeterienne, la destruction créatrice. Voilà, c'est l'argument. Sauf qu'il y a toujours un petit décalage de Schumpeter. Et on ne sait pas si Schumpeter va marcher ce coup-là. Donc, la question du revenu universel, il faudra y revenir et innover. Je vous ai montré un sondage tout à l'heure. Il y a aussi un sondage dans la presse de demain. C'est le début de la revue de presse de Julia Metz. À la une, demain, il y a quoi ? Il y a le Figaro avec, notamment, ce sondage à Doxar. Pour les européennes, sondage au Doxar Densu Consulting, qui place les listes La République En Marche et Rassemblement National au coup d'à-coup. D'où ce titre, Macron prépare un duel avec Le Pen. Et si on regarde ce sondage de plus près, ça ne se joue vraiment à rien. 21,5% d'intention de vote pour La République En Marche. 21% pour le Rassemblement National. Et les autres listes sont très loin derrière. 14% pour Les Républicains, qui réduit de moitié son score aux dernières européennes. 12,5% pour la France Insoumise, sans parler du PS, qui poursuit sa chute à 4,5%. En tout cas, Emmanuel Macron, lui, organise sa stratégie autour de cet affrontement. 14% pour Les Républicains, Geoffroy Didier. Ça vous inquiète un peu, les européennes ? Non, mais les sondages un an avant, pardon, mais c'est sympathique. Ça peut être pire dans un an, vous savez. Oui, ça peut être bien mieux. Et tout dépend, effectivement, de notre force de conviction. Et moi, ce que je voudrais surtout, c'est que ce soit projet contre projet, devrais-je dire plutôt projet, celui qu'auront les Républicains, contre posture. Parce qu'en réalité, dans l'Europe que propose Emmanuel Macron, qui est une Europe fédérale, sans limites, sans frontières, avec un élargissement prévu au pays des Balkans, et le repli nationaliste que nous propose Marine Le Pen, il y a beaucoup de postures. C'est compliqué de rassembler Barnier et Morano en même temps. Entre Morano et Barnier... C'est le grand écart, c'est sûr. En tout cas, vous n'êtes pas fait entendre. Il faut être souple. À présent, la ligne Wauquiez, à ce jour, n'a pas réussi à convaincre. Je ne suis pas d'accord avec moi. Peut-être pas convaincre vous, mais je pense beaucoup de Français. La campagne n'a pas démarré. De moins en voir. Et il y a toute une campagne qui sera menée, effectivement, pendant pratiquement un an. Autre voix politique qu'on entend dans la presse demain, celle de François Bayrou. Eh oui, il fait sa rentrée médiatique. Il sera l'invité du 20h de TF1 dimanche. Et il a livré une longue interview dans les éco-week-ends. L'alerte de Bayrou à Macron, le président du Modem, qui reste solidaire du président. Mais il n'hésite pas à lui lancer quelques pics. Voilà ce qu'il dit, notamment... C'est son ancien ministre, on le rappelle. Exactement. Il y a un hiatus entre la promesse de rupture faite par Emmanuel Macron et la politique classiquement gestionnaire que les Français perçoivent. En les lisant, ils ont choisi une pratique politique nouvelle. Mais on retrouve aujourd'hui, dans l'action gouvernementale, l'éthique et les réflexes du monde ancien. François Bayrou qui ne ménage pas ses critiques. À fleur et mouchetée comme toujours. Mais en général, les attaques, elles piquent. Un anniversaire, Julie, à la une du quotidien libéral. Un prix s'anniversaire. Il y a dix ans, quasiment jour pour jour, la banque américaine Lehman Brothers se déclarait en faillite. C'était le 15 septembre 2008. Et l'opinion revient sur les conséquences politiques que ça a eue et qu'on ressent toujours. La crise des subprimes a fait de la finance l'ennemi idéal et a donné des arguments à ceux qui prônent le protectionnisme et le repli sur soi. Et selon certaines études, les crises financières augmentent en moyenne d'un tiers le vote pour l'extrême droite dans les cinq ans qui suivent le séisme bancaire. Le journal qui fait ce constat, dix ans après, on est encore dedans. Preuve de l'ampleur du choc. J'ai bien aimé aussi le dessin de CAC là-dessus. Marine Le Pen qui parle avec Jean-Luc Mélenchon et même pas dix ans plus tard, les Français élisent un banquier. Ça fout un coup au moral, répond Jean-Luc Mélenchon. Il est toujours très, très bon, CAC, dans l'opinion. Un magazine également, M. Et oui, M, le magazine du Monde. Et cette belle photo en noir et blanc, il faut le dire, de Christophe Castaner, le joker de Jupiter, le patron de La République en marche, qui se fait assez discret en ce moment. En tout cas, cette photo devrait faire parler. Elle va faire jaser ses collègues. Ah bah oui, c'est une photo de beau gosse un peu. C'est comme ça qu'on dit Renaud, non ? Absolument, c'est le beau gosse du Conseil des ministres. Ah bah oui, Christophe Castaner, qui a des ambitions municipales de toujours, du côté de Marseille, on avait parlé. Du côté de Marseille, du côté de Marseille, mais j'ai pas encore d'infos, même pas d'indiscrets là-dessus. Ah bon ? On verra plus tard, oui, oui. Ça va venir, ça va venir. Il hésite encore, je crois, il hésite encore. Sur les indiscrets, vous êtes le champion du monde. Tous ceux qui vous suivent sur Twitter le savent bien. Est-ce que vous faites partie de la team indiscrets insomniacs ? Mais bien sûr ! Mais oui ! Eh bah voilà, quand on a du mal à s'endormir, on tourne un peu sur l'oreiller. On prend son téléphone, on va sur Twitter et on regarde les indiscrets insomniacs de Renaud Pila. C'est la nuit que les informations lui arrivent. On ne sait pas comment, on ne sait pas par quel canot. Mais en tout cas, ils arrivent toutes les nuits et ils nous en livrent la primeur dans le grand soir. Quelle chance on a, voici les indiscrets. Ah bah oui, bien sûr ! C'est des dizaines de milliers de followers qui s'ajoutent tous les jours. Mordu de la politique, il est mini moins quart. C'est le moment. Voilà. Comme les vampires, ils sortent. Exactement, c'est le moment. Alors je peux vous dire que rien ne va plus entre les communistes et les insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais maintenant, ça a atteint un point. Ah oui ? Ah oui, oui, ça a atteint un point très important. De non-retour. De non-retour. Notamment le discours de Jean-Luc Mélenchon à Marseille où finalement il y est l'immigration et la pression sur les salaires. Et finalement, il commençait à avoir des positions un peu plus dures sur l'immigration de Jean-Luc Mélenchon. Ça a outré les communistes. Ça a outré Yann Brossat notamment, que connaît bien Geoffroy Didier. Il s'occupe des questions de logement à la mairie de Paris. Et donc comme vous, vous êtes sur le logement à l'Île-de-France, vous avez deux, trois conversations de temps en temps. Il y a eu des échanges de tweets. Fête de l'Humanité, ce week-end, ils étaient invités. Mais figurez-vous qu'ils annulent. Ah oui ? Ils annulent, ils annulent. Et alors c'était indiscret, mais ça a été rendu public. Quatennens, regardez. Adrien Quatennens, début de soirée, il fait un tweet. J'annule ma venue, non sans regret. J'ai décidé d'annuler ma participation à la fête de l'Humanité. Donc il n'y aura pas Coquerel, il n'y aura pas Quatennens, il n'y aura pas tous les Insoumis. Cette fois, avec les communistes, c'est vraiment la guerre. On peut imaginer qu'il y a les Européennes, il y aura des lits séparés, ça peut jouer aussi. La guerre est déclarée. Est-ce que ça se passe mieux du côté du Parti Socialiste avec Olivier Faure, le Premier secrétaire ? Non. Et alors, le sondage ce soir du Figaro et d'Oxa sur les Européennes tombe mal parce que des élumes confiaient cette semaine... 4% pour l'EPS, on le rappelle. Eh bien, 4%, c'est sous la barre des 5%. Et des élumes confiaient cette semaine socialiste, si on fait moins de 5% aux Européennes, c'est la barre fatidique, on sera définitivement dans les petits partis, on sera le parti radical et pour la fin du quinquennat, on n'arrivera pas à se relever. Qu'on déménage, c'est dans quelques semaines, qu'on réorganise, que François Hollande fasse des signatures de librairie, moins de 5% aux Européennes. Ce soir, le sondage est à 4%, donc je peux vous dire que le moral est dans les chaussettes roses. On y va tout droit, Georges-Marc Benhamou, d'après vous ? Ah oui, peut-être 3,5%. Ah oui ? Non, non, j'ai entendu l'autre soir, il y a une idée, ils ne le feront pas, mais bizarrement, ce serait que Hollande prenne la tête d'une liste, il ferait 12%. 12% ? Oui, moi je mets François Hollande à 12%. Mais pas pour le Parti Socialiste, alors ? Non, une liste socialiste tirée, non pas par M. Fort, que personne ne connaît, ou par le Belge absurde qu'il voulait nommer, mais le retour, mais il ferait bien entre 8 et 12, je ne sais pas ce qu'en pense le spécialiste. Non, la liste de retour, ça s'appellerait en fait. Oui, la liste de retour, on ne le sait jamais, il ramasserait. C'est Hollande, oui. Mais il y a quelque chose d'un peu angoissant quand on voit le score de ces sondages, enfin pardon, pour vous aussi, vous baissez de 14%. Ah oui, ils ne sont pas à 4. Non, mais de 28 à 14 quand même, il y a le Parti Socialiste qui disparaît, les écolos qui ne sont pas terribles, les sondages qui m'aiment. On n'a pas fait que 28 lors des dernières élections européennes, en 2009. Un peu de pipolitude maintenant, de cinéma, ou en tout cas de tournage pour Brigitte Macron, c'est Julie Ahmed qui nous raconte ça. Oui, Brigitte Macron reconvertie en comédienne, le temps d'un épisode à la série Vestiaire, épisode diffusé samedi soir chez nos confrères de France 2, une série consacrée au handicap, on sait que c'est un thème qui lui tient à cœur, elle y joue son propre rôle. Un petit peu stressée quand même, Brigitte Macron, pour ses débuts d'actrice, on regarde les coulisses. Brigitte Macron vient d'arriver. On a su que, comme tout le monde, elle aimait la série, elle était très fan de la série, et puis on s'est dit, bon, puisqu'elle aime, puisqu'elle est avec nous, on va lui demander de jouer avec nous. J'ai une trouille bleue, mais vraiment. Pas nous aussi, hein. Elle avait vachement le trac. Eh bien, connaît donc Fèdre et toute sa fureur ! Allez, rock'n'roll, voilà ce que je dirais. C'est bête, parce que là, t'étais bon. Ah ben là, purée ! Je trouve qu'elle a un gros recul sur sa position, et c'est très drôle. On est vraiment restés dans le truc d'où c'est elle qui rentre dans notre vestiaire, avec nos personnages qui sont vraiment dans ce qu'ils sont d'habitude. Alors ça, sur la finie, t'es l'idée ? Voilà, allez, rock'n'roll, Brigitte Macron. En France, c'est une première, hein. Il n'y avait jamais eu de première dame qui jouait avant dans des séries, dans des films. Mais aux Etats-Unis, on sait que Michelle Obama, elle s'est prêtée plusieurs fois au jeu. Regardez et rappelez-vous de cette apparition dans NCIS. Bon voilà, et pour revenir à Brigitte Macron, c'est un bon petit coup de com', on sait aussi qu'elle est populaire, que son époux est un peu dans la tourmente, donc c'est peut-être un peu pour lui filer un petit coup de pouce. Experte, j'ai vu que vous avez tweeté là-dessus, Anne-Claire, tout à l'heure. Oui, elle gère extrêmement bien sa communication, Brigitte Macron. Et à ce sujet, effectivement, les politiques sont toujours fascinées par les séries et le cinéma. Alors c'est lié à la popularité, c'est lié à l'image, c'est lié, effectivement, à la séduction qu'il peut y avoir. Mais à chaque fois, c'est vrai qu'il y a un lien qui est très très fort entre les deux. Allez, on va faire un peu de shopping maintenant avec vous, Renaud. Vous rêviez, je suis sûr, tous ici, d'avoir un mug, un t-shirt, un sac de la marque Présidence de la République. Geoffroy Didier, faites pas cette tête, vous en rêviez, j'en suis sûr. Eh bien, l'Elysée ouvre dans quelques minutes sa boutique en ligne, boutique.elysée.fr. L'ensemble, voilà, on voit déjà les produits qui vont être vendus. L'ensemble des fonds récoltés va servir pour restaurer le palais d'Elysée. Vous savez qu'il y a beaucoup de travaux à faire, c'est un très très vieux palais. Et à entretenir des résidences présidentielles. Alors pour les prix, il y a une montre qui a été fabriquée par Lippe, une montre tricolore, que porte d'ailleurs Emmanuel Macron depuis quelques jours, 169 euros. Beaucoup moins cher, le crayon big, vous le voyez, 2 euros. La plupart des produits vendus sur le site sont à moins de 15 euros. Alors je vais vous présenter le mug. Ah, vous l'avez ici ? Oui, oui, regardez, voilà le mug. Ah bah c'est magnifique ! Voilà, les fans. Est-ce qu'il y a une peluche comme Trump ? Non, non, il n'y a pas de peluche, Julie, il n'y a pas de peluche. Il y a un sac. Tisane du soir. Oui, c'est ça, pour la tisane Macron. Je vais vous annoncer la prochaine polémique, c'est sur le logo qui a été utilisé. Alors on va y venir, juste une seconde. Voilà, je vous montre juste le sac, pour ceux qui veulent aller. Voilà, le sac président. C'est fabriqué par le slip français ? Oui, le slip français, tout est made in France, bien sûr, sur cette boutique. C'est vrai, il y a marqué le slip français dessus. C'est comme étonnant. Et vous avez, alors il y a... C'est un sac qui peut faire double emploi. Exactement. Et dernière chose, je suis sûr que ça va être détourné sur les réseaux sociaux, il y a des t-shirts également à vendre, avec sur le t-shirt, parce que c'est notre projet, croquignoleste ou poudre de perlimpins. Ah bah oui, bien sûr, c'est devenu des marques déposées, tout ça. Je suis sûr qu'on va en reparler, donc la boutique ouvre maintenant. Et un mot sur le logo, alors ? Alors le logo, le logo de l'Elysée, on peut voir les armes, voilà, et il y a une... Ça, c'est le logo avant, me semble-t-il, et est apparue ce matin une petite, regardez, une petite croix de Lorraine au milieu. Ça, c'est pour rendre hommage au gaullisme, c'est nouveau, dans le cadre des journées du patrimoine qui ont lieu ce week-end. Et ça a fait réagir, je crois, certains élus républicains. Énormément, notamment Valério Mota. Et notamment, je crois, Didier ? Non mais, il y a une tentative, en 20 secondes, subliminale de la part d'Emmanuel Macron, de capter le gaullisme. Mais est-ce qu'on peut vraiment se prétendre gaulliste quand on promeut une Europe fédérale, quand on nie l'existence d'une culture française, ou quand on accepte même l'idée que des puissances étrangères puissent acheter des grands aéroports, d'ailleurs notamment l'aéroport Charles de Gaulle ? Le gaullisme, c'est pas un gadget, c'est un état d'esprit, et manifestement, Macron en manque. Le gaullisme version Geoffroy Didier, merci beaucoup, Renaud, pour nous avoir apporté tous ces petits cadeaux qu'on va se partager maintenant. Non, non, c'est pas vrai, il faut les rendre absolument à la boutique, parce que la rénovation du Palais de l'Elysée est en jeu. Merci à tous pour être venus ce soir dans Le Grand Soir. On se retrouve lundi, mais vous, vous restez évidemment toujours sur LCI. A lundi.